Hello ! Donc on continue FF7 dans la région de Junon donc plus précisément vers le Fort Condor Fort Condor que je vous ai jamais montré il me semble d'ailleurs Pourquoi je vous ai jamais montré ? Bah parce que là on va le voir du coup ça servait à rien de vous montrer le Fort Condor alors que on allait le voir de toute façon dans un passage du jeu Ouais pour info le Fort Condor comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo on peut y retourner après chaque moment du jeu et on peut obtenir des objets en faisant le mini-jeu qu'il y a dedans mais c'est des objets qu'on peut obtenir autrement y'a rien de transcendant ou d'indispensable dans le Fort Condor comparé avec le Fort Condor et c'est extrêmement chiant parce qu'il faut revenir ici à chaque fois sachant que là on a le vaisseau ça va mais avant ça veut dire qu'il fallait retraverser la mer refaire tout à pied c'était assez compliqué donc la vidéo devrait pas être très longue non plus de toute façon vous le voyez bien y'a un truc là normalement ouais ça marche bien dis donc ouais donc on peut aller en bas là si on veut sauvegarder et se reposer donc c'est gratuit pas besoin mais voilà juste pour info y'a des lits en bas je crois que c'est gratuit, non c'est pas gratuit on me fait payer je crois ouais c'est tout sous forme d'échelle comme ça ah y'a un marchand ça j'ai oublié ah bah oui mais c'est là le magasin d'objets je suis con on va voir ce qu'il propose on va prendre notre temps de toute façon ça va être rapide moi j'ai tout mais c'est pas mal quand même les matérias de tous faut savoir qu'elles sont très utiles pour deux choses bah déjà elles servent à faire l'essor sur tous les sur tous les ennemis ou amis mais aussi quand elles sont en maître c'est à dire au niveau max elles se revendent extrêmement cher en fait c'est les matérias qui se vendent le plus cher du jeu donc si vous voulez avoir beaucoup d'argent très vite par exemple pour avoir le success team je déteste ce genre de succès d'ailleurs vous pouvez fermer les matérias tous et les revendre ça va très vite qu'est-ce qu'on va pas ça ça sert un peu à rien c'est vrai que les objets j'utilise jamais les objets type mine en tout cas y'a des bonnes matérias quand même bon après ça sert un peu à rien j'ai besoin de les avoir en plusieurs exemplaires je vais garder mon argent pendant ce temps parce qu'on en a besoin après et du coup on va se rendre en haut et là vous allez voir c'est complètement con on va devoir défendre le fort dans le mini-jeu contre la chimera sauf qu'en fait non enfin vous allez quoi putain mais qu'est-ce qu'il nous fait ? ah ouais putain la 3D quoi euh... donc là il nous explique pas du coup alors faut placer les unités comme ça en mettant des... le mieux c'est de mettre les défenseurs parce qu'ils ont beaucoup de vie alors je vous montre un peu près comment ça marche en gros on place des unités comme ça on décide d'où on les place y'a des unités qui vont attaquer c'est les... bah les unités euh... c'est la chimera quoi et euh... voilà faut placer toutes nos unités ça coûte de l'argent donc c'est vraiment notre argent qu'on a dans le jeu c'est pas un argent différent voilà on peut mettre ça par exemple ça c'est super fort ça fait tomber des rochers machin bon c'est très moche hein on est d'accord et euh... voilà et à la fin quand on a fini comment on fait pour l'arrêter ? voilà on lance la partie et ça fait un combat où euh... voilà où y'a les ennemis qui arrivent et on doit défendre alors ce qui est bien c'est qu'ils vont à 2 à l'heure et que je sais plus comment on monte... ah si c'est bon c'est avec euh... R1 on monte la vitesse avec R1 voilà et en temps normal ce qu'il faut faire c'est défendre et euh... tuer tous les ennemis sauf que là je vous conseille fortement de vous faire défoncer vous allez voir pourquoi donc là bon on s'est un peu chier hein on est d'accord en pis ça c'est lent donc imaginez si je... je revenais au Fort Condor faire toutes les quêtes du Fort Condor c'est à dire après chaque moment du jeu par exemple euh... je sais pas moi euh... quand on est au village glaçon il faut revenir ici à pied euh... en prenant le bateau et tout et faire ça à chaque fois donc euh... tout ça pour des objets euh... bon y'a des trucs sympas genre Elixir et un truc comme ça mais... ça fait chier quoi donc je préférerais vous montrer ce mini-jeu hein de... juste euh... au moment où... où il arrive dans l'histoire voilà bon c'est un petit jeu de stratégie quoi vous voyez lui bah c'est des... ça c'est censé être des unités rapides c'est des unités euh... on va dire qui attaquent euh... ouais y'a des unités qui vont euh... qui pfff... y'a des stats quoi quoi... c'est pas oufissime euh... ah bah on voit que les unités sont à moitié normalement ouais faut mettre des trucs là pour qu'il fasse tomber des pierres des conneries comme ça mais moi je veux perdre et j'ai mis la vitesse au maximum pour vous dire euh... si vous voulez la vitesse minimum c'est ça c'est... est-ce que c'est pas du foutage de gueule ? alors peut-être qu'on aura besoin hein de mettre la vitesse au minimum quand c'est vraiment très dur parce que là on peut replacer euh... vous voyez l'ennemi il est là donc je peux pas placer avant là en fait... si l'ennemi monte trop je peux plus placer des unités à côté je vais quand même vous montrer un petit euh... ça là j'espère que vous voyez à quoi ça ressemble voilà voilà ça fait ça ça lance des pierres on a... on a plein d'unités on a les euh... bête barbare déplacement fort contre bête faible contre barbare ouais voilà c'est un stream de pierre feuille ciseaux un peu longue portée euh... on passe des bombes euh... on peut aussi euh... dire au... au mec de se déplacer comme ça ah ouais voilà vous avez compris c'est pas ouf ici c'est sympa mais je trouve que le défaut c'est que c'est beaucoup trop lent quoi bon là ça nous donne des infos, des actions qu'on a dû faire hein... mais il faut perdre pourquoi il faut perdre ? parce que si on gagne on tue tous les ennemis et c'est fini et on a la méga... la méga matéria enfin on passe à la suite du jeu on obtient la méga matéria mais si on perd ça fait ça ça fait invasion ennemie et on tombe sur ce monstre qui est un boss donc déjà ça fait un boss en plus dans le jeu et surtout quand on le tue il donne un objet... un accessoire qui est assez bien je crois qu'il est vraiment pas mal et en fait bah si on gagne euh... si on gagne le mini-jeu on a pas le boss on a pas l'xp on a pas l'objet et on a rien de moins hein si on perd hein... on a juste le boss en plus en fait et en plus si on gagne bah... c'est beaucoup plus lent le mini-jeu quoi parce que pour le gagner euh... c'est super long euh... alors que là bah... voilà... il est nul à chier on gagne de l'xp et des ap on garde ce super objet dix mille gils c'est pas rien voilà voilà... donc surtout ne défendez pas c'est... faut pas défendre faut perdre donc là au petit cinématique il faut savoir que sur le toit du... sur le toit du fort condor y'a un... un condor avec un oeuf qui n'est pas un oeuf de condor comme vous pouvez le voir c'est un oeuf de phoenix bon ça bute le condor mais c'est pas grave voilà juste pour vous montrer... ça c'est obligatoire de l'avoir oui en fait perdre le mini-jeu c'est... c'est pas grave ça... ça rapporte plus de choses que de le gagner donc voilà... euh... ouais non je vous montrerai après quand ce sera sorti du fort je vous montrerai tous les objets qu'on a acquis à la précédente vidéo c'est plutôt... voilà... ah la Megamateria il est pas mort le condor hein ? voilà... donc là... on sait où est la prochaine c'est dans le sous-marin de Junon donc faut retourner à Junon pour la suite du jeu mais pas tout de suite puisqu'il faut d'abord aller voir Clou de Tifa on va se soigner ah non c'est gratuit je pensais vraiment que c'était payant bah écoutez ouais ça peut servir au début du jeu pour se reposer gratuitement à la limite bon le mini-jeu du fort condor il est pas si dur que ça si vous voulez le faire il suffit de... d'avoir beaucoup d'argent en fait en fait si t'es pauvre t'as perdu voilà content ? c'est un peu ça quoi du coup on va se barrer et la vidéo est pratiquement terminée c'était une super vidéo hein vous avez eu plein de rebondissements putain c'était trop bien il y avait tellement d'action j'aurais souhaité qu'elle se termine jamais mais... elle est déjà finie je sais que c'est une des meilleures vidéos que j'ai faites quand même il y a quand même eu un combat complètement épique contre un boss ultra dur il fait une stratégie d'une malade il y avait un mini-jeu avant putain j'ai failli perdre en fait j'ai perdu même c'était vraiment très compliqué enfin bref sans déconner on va montrer un peu ce qu'on a reçu il y a pas longtemps donc on a obtenu ça déjà la Materia Ultima Ultima c'est quoi ? donc je vous rappelle qu'on l'a gagné au... comment ça s'appelle ? putain j'oublie tous les noms au village de Barrette là c'est pas le cas grâce à moi je viens de faire la vidéo je me rappelle déjà plus le nom du village de Barrette bon c'est pas grave vous avez compris en arrêtant le train et si on l'a pas si on a pas Ultima parce qu'on a pas arrêté le train faut la payer en faute 20 000 il me semble c'est 20 000 lils donc c'est un peu la meilleure ma vie du jeu on peut le dire on va la mettre on va la mettre là ça limite je sais même pas si c'est si utile que ça de faire ça ouais allez on va l'enlever on va lui mettre foudre parce qu'on a quand même plein de trucs qu'on a pas glace il faut de glace et feu il nous les faut à fond une meteorite aussi un turbo MP sur Ultima ouais pourquoi pas Ultima c'est la plus puissante magie du jeu donc elle fait très très mal et dégâts de zone tout le temps même sans la mettre à rien tout c'est pour ça qu'elle est trop bien aussi euh c'est Ultima on a peu près de la part aïe merde il faut monter le niveau de la Materios oh merde elle est où je l'ai pas équipée ah si ouais voilà il faut qu'elle soit niveau 2 pour Ultima bon 5000 AP c'est vite fait vous verrez plus tard dans le jeu il y a des endroits où on peut avoir des AP très très facilement enfin il faut des elixirs mais on peut quand même avoir des AP assez facilement voilà voilà et on a eu deux accessoires qui sont garde impériale qu'on vient d'avoir enfin de protection c'est pas d'accessoire garde impériale voilà vous voyez c'est ultra balèze c'est vraiment génial il y a 6 emplacements donc pas mal et ça fait vraiment une défense de malade pour vous montrer Bracelet de Cristal le dernier qu'on peut acheter là voilà la différence c'est quand même pas de la merde on peut le dire attend d'ailleurs on va les mettre je garde quand même ça Bracelet de Dragon parce que de moitié les dégâts de feu glace foot ça rend cool donc on va laisser ça sur lui pour l'instant voilà on a gagné garde impériale et l'autre qu'on a gagné c'était Bracelet de Guerrier alors c'est pas aussi bien parce que ça fait pas autant de défense magique et physique et il y a que 4 orifices mais par contre la défense c'est la deuxième meilleure du jeu c'est au niveau des accessoires là Bracelet de Guerrier c'est le deuxième qui fait le plus de défense dans le jeu celui qui en fait le plus il fait 100 et quelques il me semble 100 je sais plus 110 je sais plus un truc comme ça mais voilà celui-là il fait 96 de défense c'est un des meilleurs quoi c'est le deuxième meilleur au niveau de la défense donc c'est un un boss qui met des très grosses attaques physiques bah c'est parfait c'est vraiment pas mal Bracelet de Guerrier même si c'est bon le nombre d'emplacements c'est un peu chiant vous verrez quand quand on aura les méga matérias ça sera moins chiant vu que elles prendront plein d'emplacements et feront pour l'équivalent de plein de matérias donc il y aura pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'emplacements euh et bah du coup on va retourner à mid-heal tac donc ouais Bracelet de Guerrier je l'ai volé hein sur le sur le le dernier ennemi enfin l'avant dernier ennemi du wagon c'est pas trop dur à voler normalement et euh et garde imperial je l'ai eu là en tuant le boss donc euh il faut perdre le forcondeur pour l'avoir voilà voilà donc là on va retourner à mid-heal voir Tiff avec Cloud et là cette fois l'histoire va vraiment avancer on va sans vouloir vous dire trop à l'avance on va voir ce qui s'est vraiment passé dans le passé de Cloud parce que vous vous rappelez qu'on a vu des photos enfin il y a Cloud qui nous raconte son passé au début du jeu après Midgar au village de calme après là quand on a libéré Zephyroth on a vu on a eu des espèces de souvenirs où on voyait que c'était pas vraiment ça mais qu'il y avait un autre homme qui s'appelle Zack et que Cloud se prenait pour lui on a pas trop compris ce qui s'est passé c'est un peu encore flou mais justement à la prochaine vidéo on va voir on va voir toutes les explications sur le passé de Cloud donc on va se regarder c'est vraiment des petites vidéos moi tant mieux et puis je vous dis je vous dis à la prochaine vidéo pour retrouver CloudDate Tiffa à la clinique salut soignez-vous bien bye